Promenade au pays de son héros, depuis quelques années, Patrice Pellerin a posé son sac à la pointe de la Bretagne, au pays des manoirs et des tempêtes. C'est là, dans la rigueur de l'hiver, qu'il prépare le quatrième album de l'épervier. L'histoire d'un corsaire breton qui a grandi en Guyane. A la mort de sa mère, l'épervier est recueilli par une famille amérindienne. Là, il fait la connaissance de son demi-frère Chaka. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, l'épervier retourne en Guyane, une région difficile à représenter en bande dessinée. Le problème de la forêt, c'est un manque de perspective. C'est-à-dire que, quand vous êtes en forêt, si je dessine des sites en forêt, les personnages en forêt ont très peu de perspective. On est entouré, on est enfermé en fait. Il faut montrer aussi la mangrove, le bord de mer, etc. J'essaye de varier un petit peu, de montrer les sites coloniaux, entre guillemets. La ville de Cayenne, avec le Cepero, dominant le port, etc. Les remparts de terre. Donc j'essaye de trouver un peu des... Mais c'est pas facile. Nous sommes au XVIIIe siècle. Cayenne est une ville fortifiée. Dans les plantations, les esclaves font pousser de la canne à sucre et du café. Patrice Pellerin est un fou du détail. Rien n'est laissé au hasard. A partir d'un plan d'époque, il dessine les remparts de Cayenne. Il se sert des fouilles archéologiques pour retrouver les dimensions et l'aspect des maisons de l'époque. Mais le plus dur dans le dessin, c'est de faire passer l'humidité et les sons qui font aussi l'ambiance de la Guyane. J'ai l'image, mais j'ai pas le son. Donc c'est-à-dire que c'est le lecteur qui doit reconstituer le son. Et je peux pas non plus, à toutes les images, mettre des onomatopées. Il faut que je mette dans mon histoire des personnages qui n'ont jamais été en Guyane pour qu'on leur fasse ce que le lecteur ressente à travers eux. Justement, tout ça, la chaleur, l'étouffement et les bruits. Bon, à la tombée de la nuit, c'est là que tous les bruits s'éveillent. Dans son atelier finistérien, Patrice Pellerin dessine une Guyane historique. Ses planches sont autant de représentations précieuses et fidèles d'une époque oubliée. Les vestiges du passé, enfouis sous la terre, vont donc revivre sous la plume d'un breton.